Salut à tous, je ne suis pas dans le studio, je ne suis pas dans le bureau et je suis encore moins à Paris. Alors devinez où je me trouve aujourd'hui, je suis au Mans, à quelques centaines de mètres de moi se trouve le circuit Bugatti, vous savez le fameux circuit des 24 heures du moment, ce week-end se déroule la compétition V2V et je suis allé sur le circuit pour filmer avec le Samsung Galaxy S5, le Samsung Galaxy S5, le dernier né du constructeur coréen qui est en train de filmer la scène que vous voyez en ce moment. Donc on est allé voir ce qu'il avait dans le ventre et comment ça se passe quand on filme avec un smartphone dans la vraie vie, mais surtout avec celui-ci qui vient de sortir et qui filme en 4K. Donc on a tourné des images en 4K Ultra HD, voilà ce que ça donne, c'est parti pour la vraie vie high-tech spéciale Galaxy S5 en vidéo. Nous allons donc nous concentrer sur les compétences vidéos du Galaxy S5. Il est le plus puissant des smartphones jamais sortis par Samsung et il est donc normal d'en attendre d'excellentes performances. Filmer un événement comme une course de voiture est un véritable test de torture pour les smartphones car la plupart du temps, c'est par leur incapacité à réagir vite et à fixer des mouvements très rapides que les smartphones sont battus à plate couture par les vrais appareils photo ou les caméras et on parle aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc pour mettre le S5 à l'épreuve, nous sommes allés sur le circuit Bugatti au Mans pour filmer de belles carrosseries. Comme vous pouvez le voir, le S5 remplace avantageusement un caméscope classique. Les couleurs sont belles, parfois un peu trop éclatantes et souvent suivant l'éclairage, la couleur de peau n'est pas très naturelle. Avec un tournage en 4K comme celui-ci, les détails sont cependant ultra précis. De mémoire de testeur, jamais un smartphone n'avait pu aller aussi loin dans la finesse des images. Mais le détail le plus redoutable est la capacité pour un smartphone à suivre l'action. Là aussi, la puissance du processeur est mise à bon escient. Le S5 est ultra rapide. J'ai effectué des tests de prise de photos en rafale, le résultat est excellent. Impossible de rater la cible, même une Ferrari ou une Porsche roulant à 200kmh. En revanche, pas de mystère, il faut éviter de trop zoomer dans l'image. On peut éventuellement aller jusqu'à x2 mais au-delà, l'image devient pixelisée. Sur ce point précis, les appareils photo ont encore un avantage. Mais des modèles atypiques avec des zooms optiques sont ici intéressants. On imagine par exemple que si la troisième version du Galaxy Camera embarquait un Galaxy S5, cela pourrait donner un résultat très intéressant. Le Galaxy S5 se débrouille moyennement bien dès qu'on est face à un changement brutal de luminosité. Il met un peu de temps à s'adapter. Heureusement, on peut ajouter des raccourcis pour accéder très rapidement aux changements d'exposition, mais aussi de la balance des blancs, les icônes apparaissant alors sur le côté de l'écran. Même si c'est une très bonne idée, il ne sera pas évident d'y accéder sans faire bouger le smartphone. En revanche, si celui-ci est fixé sur un support, ça peut être sympa. Sur des scènes bien éclairées, le S5 explose tout ce que j'ai pu voir sur les smartphones que j'ai testé auparavant. Et grâce à une large focale, il sera capable de capturer une scène à peu près identique à une photo ou une vidéo prise avec un objectif grand angle. On pourra aussi utiliser le mode macro pour de très gros plans. En revanche, oubliez le mode sélectif focus qui est un gadget qui ne vous rendra pas vraiment service. En résumé, le S5 est excellent en vidéo et si l'on se borne à filmer des scènes en grand angle, il remplacera un réflexe sans rougir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada